Et le cri de joie d'un roi est au milieu de lui. Dieu les a faits sortis d'Egypte. Il est pour eux comme la vigueur du taureau sauvage. Car il n'y a pas d'enchantement contre Jacob. Ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce que Dieu a fait. Voici ce peuple se levera comme une lionne et s'y dressera comme un lion qui est dans sa force. Il ne se bouchera pas jusqu'à ce qu'il ait dévoré. La proie est plus le sang des blessés à mort. Si nous lisons ce texte plus haut, Nous allons constater qu'il y a un roi, un roi païen, du nom de Balak, qui avait sollicité Balaam. Balaam, c'était un prophète. Mais c'était un prophète qui suivait les honneurs. Il s'était détourné de la voix de Dieu. Et pourtant, c'était quelqu'un qui était appelé par le Seigneur. On le voit aujourd'hui, chez Frasisseurs. Beaucoup ont un appel véritable. On le suit aux dieux. Au lieu d'annoncer le royaume des cieux, ils suivent leurs intérêts. Ils se servent du don, du charisme de Dieu pour exploiter le peuple de Dieu. Donc, ils font de l'argent. Ils ont transformé l'œuvre de Dieu en business. C'était le cas de cet homme. Il est sollicité par un roi. Et ce roi avait peur de ce peuple, Israël. Parce qu'il avait appris ce que Dieu avait fait au sein de ce peuple. Ce roi avait connaissance des jugements de Dieu en Égypte. Il avait entendu comment le Seigneur, Dieu avait donné la victoire sur son peuple concernant la ville de Jéricho. Il a pris peur. Et il a sollicité ce prophète, ce pseudo prophète, pour maudire Israël. c'est-à-dire pour clamer le malheur. Oui, pour que les mauvaises choses arrivent à ce peuple. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le Seigneur va en fait ici, on voit qu'une malédition, déjà, dans le Proverbe 26, il nous est dit qu'une malédition sans cause n'a pas de faite. Et il y a des hommes de Dieu comme ça, en fait. Quand vous n'êtes pas d'accord avec leur façon de voir, Oui, quand vous n'êtes pas d'accord avec leur façon de faire, Mais ils sont prêts à prononcer des maléditions sur vous ? Et ils croient qu'ils ont ce pouvoir-là de maudire les gens ? Mais ici, dès que Dieu nous dit, c'est ce prophète qui avait été envoyé pour maudire le peuple ? Et si vous lisez tout ce passage de nom ? Vous verrez que malgré sept hôtels, ils avaient bâti sept hôtels. Et ils avaient offert quatorze animaux. Sept béliers, sept taurons. Oui, mais c'étaient des animaux qu'on fait à des esprits démoniaques. Donc, ces esprits-là ont servi sur le peuple. Pour que ces démons-là viennent pour presser le peuple. Il y a des esprits qui se nourrissent du sang. Certains, ils aiment l'alcool. D'autres, même des sacrifices humains. Donc, ici, ils nous ont dit, cet homme-là a offert des taureaux et des béliers. Pour bloquer la progression de ce peuple. Vous savez qu'Israël était un peuple qui a connu la servitude. Ils étaient sous la domination du Pharaon. Et ça a pris à peu près 400 ans. C'est des gens qui travaillaient pour bâtir l'Empire égyptienne. Ils ne travaillaient pas pour construire leur avenir. Léguer un héritage à leurs enfants. Aujourd'hui, nous vivons cette forme d'esclavage. Elle est spirituelle. Il y a des gens qui ont des moyens, mais ils ne font rien, en fait. Tout les gens vont dans l'alcool, la drogue, les femmes. Et tout l'œuvre, ils tournent en rond. C'est une forme d'esclavage. Et Dieu a eu compassion de ce peuple. En suscitant un libérateur. En la personne de Moïse. On voit à main détendue, à main puissante, Dieu a sorti ce peuple de cet esclavage, de cet asservissement. Chers frères et soeurs, pour ceux qui font étudier la typologie. Ils savent que Moïse, c'est un type de Christ. Le Moïse des temps modernes, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui délivre, Alléluia. Et le Fils de l'Homme apparu, nous dit l'Écriture. Le Fils de l'Homme apparu, nous dit l'Écriture. Pour détruire les œuvres du diable et son empire dans les cœurs des hommes. Non seulement il écrit les œuvres du diable, il va bâtir le royaume, il va établir le royaume des cieux. Il va établir le royaume des cieux en toi. Ce n'est pas un royaume imaginaire, ce n'est pas un royaume incertain, une vue de l'Esprit. L'apôtre Paul nous dit, si j'ai bon émoi dans le livre de Jules de Romains 14-17, que le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. C'est ce qu'on vous prêche dans vos bâtiments d'église, la prospérité matérielle. On vous prêche les choses qui tournent autour du corps, qui concernent la chaîne, les choses naturelles. Mais il est question, le royaume, on a besoin du royaume des cieux. C'est la paix, la paix avec Dieu. La paix avec Dieu. C'est la joie. C'est une joie qui est produite par le Saint-Esprit. Tu peux être dans des difficultés, des conséquences. C'est une paix, une joie qui ne te quitte pas. C'est produit par l'Esprit de Dieu. C'est des choses qu'on ne peut pas expliquer, chef. Tu peux les expérimenter. Tu peux les vivre. C'est la joie, c'est la paix, la joie. C'est la justice. C'est une justice qui est imputée. Si tu es pécheur, tu es lié par le péché. Lié par des vices et des passions. Le Seigneur, il te revêt de sa justice. Tu es transformé. En Christ, la vie nous deviens une nouvelle création. Tu deviens une nouvelle personne. Tu as la force de Dieu en toi. Qui fait que tu as, si tu as été adonné à la mauvaise vie. A cause de l'Esprit de Dieu, tu refuses le mal. Tu as la force qui t'amène à refuser le mal. À fuir le mal. Et Jésus apprécie le royaume des cieux. Bien avant Jésus, Jean Baptiste a annoncé ce royaume. Pourquoi l'Eglise est-elle faible ? Pourquoi les sorciers arrivent à tuer, à éteindre les destinées des enfants de Dieu ? Mais c'est à force du message qui est troncée. Le message est du lié, le message n'est pas bon. On s'est étonné de la voie de Dieu. Beaucoup de prédiculteurs sont étonnés de la voie de Dieu. Ils pensent que ce sont des foules qui révèlent Dieu au milieu de nous. On a besoin des foules. Parce que dans notre tête, on pense que plus on a des foules, plus on aura beaucoup d'argent. Les foules ne reviennent rien. Ça ne veut pas dire que Dieu est contre les foules. Dieu veut attirer des foules. Mais à quoi c'est une foule sans Dieu, sans la présence de Dieu ? Il y a beaucoup de rassemblements où il n'y a pas la présence du Seigneur. Il nous a demandé de chercher un système d'église, de dénomination. Dans la Bible, ce n'est pas écrit « Cherche tel mouvement religieux ». Il a dit « Chercher premièrement le royaume et la justice ». Et toute chose ne sera pas donnée par-dessus. On nous apprend à chercher des choses par-dessus. Premièrement, les choses par-dessus. Des choses non essentielles. Tu peux servir Dieu étant célibataire et être heureux. Le mariage n'est pas l'aboutissement d'une vie avec Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont servi des temps célibataires comme la votre femme. Il a servi dans la puissance de l'esprit. Mais l'Écriture nous dit qu'on pouvait transporter des mouchoirs qui ont touché pour les malades et les malades. Il était célibataire. Il y a des femmes qui ont servi Dieu étant célibataires. Je pense à la prophétesse Anne. Mariée 7 ans. Son mari est mort. Et elle est restée s'est consacrée à Dieu. Elle s'est donnée à corps perdue à Dieu dans la prière, dans le jeûne. Elle annonçait la venue du Messie. A 80 ans, ça n'a jamais été un handicap pour elle chère François Arsenaire. Tu peux servir Dieu sans argent. Beaucoup pensent qu'il faut de l'argent. Ça n'a rien à voir chère François avec l'argent. Ou il faut que j'aille faire des grandes études de théologie pour devenir un grand homme de Dieu. Et puis on va chercher un pasteur, un grand pasteur. Nous lui avons cherché la reconnaissance. Tu ne connais pas la vie de ce pasteur. Chère François dans le Seigneur. On peut recevoir des choses bonnes, des choses mauvaises par un deuxième jour. Il faut être dans l'esprit de Dieu, chère François. Il faut être sensible à la voix de l'esprit. Et l'esprit de Dieu a été donné pour conduire chacun de nous. On sert Dieu avec le Saint-Esprit. Pas avec autre chose. Il y a des gens qui pensent qu'il faut qu'il y ait un réveil. Il faut beaucoup d'argent. On voit à la Pentecôte que les disciples ont eu besoin de l'effusion de l'esprit tout simplement. L'esprit de Dieu est descendu. Et nous voyons le message de l'Évangile proclamé. Et il y a les masses qui se sont donnés à Christ. Et Dieu va mettre dans les coeurs des croyants un élan de générosité. Il y a des gens qui vendaient leurs possessions. Et ils déposaient au pied des apports. Et la distribution de l'Écriture se faisait selon les besoins. Il n'y avait pas d'indigents. Il y a des gens qui ont été laissés pour compte dans nos églises. Oui, mais il y a beaucoup d'indigents qui ont été laissés pour compte dans nos églises. Ils n'ont pas de la main, mais c'est pas... Si l'Église retourne à la parole de Dieu, chère presseur, elle peut combattre la pauvreté. Les gens pensent que la pauvreté... On va mettre à faire la pauvreté à coup de prières et de jeûnes. Ce n'est pas vrai, chère presseur. Il y a des lois. Des lois qui sont valables sur le plan naturel. Le sens, c'est sur le plan spirituel. Je reviens sur mon message. On voit ce peuple israélien malgré les hôtels et les animaux offerts pour bloquer. pour empêcher ce peuple de rentrer dans sa destinée prophétique. Et cette personne, dans le monde, est-ce que l'Egypte n'est pas ma part? Dieu les a sortis de l'Egypte... Une destination, chère presseur... Ils les avaient promis d'une guerre. Moïse, Aaron, Hur, Josué, personne ne connaissait la direction. C'était comme des leaders. Oui, mais personne ne connaissait là où se trouvait ce pays. Il fallait que tout soit sous la conduite de la nuit. Et c'est la nuit qui les conduisait, chèvre-sœur, le jour. Et cette nuit, c'est qu'en ce moment-là, on le fait de la nuit. Leur vie était dépendante de la nuit, chèvre-sœur. La nuit qui est l'image de l'Esprit de Dieu. Qui nous conduit dans l'accomplissement. Qui nous permet de rentrer dans les choses que Dieu a déjà préparées. La terre canane était déjà préparée. Ce pays où coulaient le lait et le miel étaient prébattues. Avec tout accompli, comme le Seigneur a tout accompli. Oui, le Seigneur a tout accompli pour nous. Nous rentrons par la foi. Oui, une foi obéissante. Et ce n'est pas les luttes et les combats. Mais nous devons comprendre que nous sommes dans le parti des vainqueurs. Nous rentrons dans ce combat étant victorieux. Parce que Jésus a vaincu, chef-fois-sœur. Jésus a vaincu le diable. Mais comment on peut prêcher aux enfants de Dieu ? Comment être délivré de la malédition de ceci ? Comment être délivré de la malédition de cela ? Israël, c'est le type de Christ. C'est le type de l'église, oui. Israël, c'est le type de l'église. C'est comme l'église. On voit ici que la divination et l'enchantement, donc la sorcellerie, la magie, ne peuvent rien contre ce peuple. Mais quel est ce peuple ? Qui se dit être peuple de Dieu ? Qui a peur de la sorcellerie ? Qui est victime et les envoûtements ? Peut-être que tu ne connais pas ton identité ? La Bible dit, je vous ai donné, Mathieu, Luc, 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il est sur toute la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire que sur toute la puissance de la franc-maçonnerie, la puissance de la rose-croix, parce que c'est une forme de colonisation spirituelle. Tous les élites, ceux qui nous gouvernent, les blancs sont venus les flatter, dans les hortes. Vous êtes des leaders et ils prêtent serment. On les fait prêter. Le jour, ils prêtent serment de servir le peuple. Quand ils rentrent en fonction, oui. Quand ils rentrent en fonction, ils prêtent serment de servir le peuple. Quand ils sont dans les loges, ils peuvent aller sur YouTube. Ils peuvent aller sur Facebook. Ils prêtent serment de servir les intérêts de la franc-maçonnerie, de la rose-croix. Mais c'est pourquoi l'Afrique, si elle meurt dans cet état-là, dans cette forme de colonisation. Mais nous ne sortirons jamais de la pauvreté, chaque personne. Les sociétés françaises, qui sont dirigées par des grands francs-maçons, et autres, ils continueront à piller l'Afrique. Déjà, nous avons subi la colonisation. sans parler de l'esclavage, 400 ans d'esclavage, 500 ans d'esclavage, mais il n'est jamais trop tard, chef professeur. Amen. Il n'est jamais trop tard. Et Jésus est une base serelle. si tu veux sortir de l'esclavage spirituel, de la domination des sorciers. On voit ici des faux prophètes. Jésus est la seule issue. Il est capable de délivrer chef professeur. Amen. Quelles que soient les chaînes, les condamnations, l'onction du Saint-Esprit brise les chaînes. Amen. L'onction du Saint-Esprit brise les liens à chaque personne dans le Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Nous n'annonçons pas. Il y a aussi les colons qui se sont servis du christianisme. Ils ont utilisé la religion pour dominer les Africains. C'est comme vous voyez là. Le christianisme n'est pas européen. C'est comme vous voyez là. C'est Rome. C'est Rome, les églises catholiques, machin, ça, c'est Rome. Mais le salut nous vient des juifs. Le salut n'est pas européen. Et on suit ça. Ils ont mis ça en place. Vous voyez, c'est un système qui fait que c'est des leaders qui sont bien. Ils sont bien. Ils ont transmis ça. On appelle ça des nègres de maison, des esclaves de maison. les Africains qui obéissent aux doigts et à l'œil. C'est un faux christianisme. C'est un christianisme qui appauvrit. Quand vous lisez l'histoire du peuple des juifs, les juifs sont un peuple de vainqueurs même jusqu'aujourd'hui. Chefs, c'est un peuple qui travaille. Mais regardez à leur vie. Même dans la Bible. quand Dieu avait établi cette loi sur Moïse qui concerne les dîmes et autres parce que c'est des gens qui travaillaient. Et quand ils payaient leurs impôts, ils étaient Dieu qui fructifiait leur activité. Ce n'étaient pas des gens oisifs, inactifs. Aujourd'hui, on nous a préjudicé quelqu'un. Tu es dans le chômage, on te dit que viens, donnez la dîme et Dieu va bénir ton gros et ton menu bétail. Tu n'en as pas. Ton gros et ton menu bétail, tu seras béni dans le champ. Le champ, tu n'en as pas. Cheikh, fresseur, c'est la confusion. C'est la confusion, ça ne s'offre à du chef comme ça. Il faut qu'on travaille et l'esprit de Dieu donne l'intelligence pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Nous ne sommes pas différents de ce peuple. si nous obéissons à la voie de Dieu. Un enfant, un véritable enfant de Dieu ne peut pas être sous la malédiction. Ce n'est pas vrai. Quelqu'un qui a donné son cœur à Jésus. Parce que Galate, chapitre 3, Galate 3, 13, nous disons que Jésus s'est fait malédiction. Jésus s'est fait malédiction. pour que nous devenions une bénédiction. Parce qu'il est dit maudit quiconque n'est pas le pouvoir. Quand on vient à Jésus, quand on donne son cœur à Jésus, les maléditions ancestrales, le Seigneur met fin à ces maléditions. Oui, tout ce que tu as hérité de tes parents, les maléditions héréditaires, le Seigneur met fin à ces maléditions. tu es béni. Israël, c'est le béni de Dieu. Israël, ça veut dire même le vainqueur. Le vainqueur, le dominateur. Et la Bible, nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. dans Romains, chapitre 8, verset 35, 36, nous sommes plus que vainqueurs. Les vainqueurs, c'est des gens qui célèbrent une victoire, chers frères et sœurs. Une victoire, qu'il y a une victoire. Pour un désossement, il va se réjouir. Si c'est un footballeur qui remporte par rapport à son adversaire, il va se réjouir. Mais les plus que vainqueurs, les critiques nous sommes les plus que vainqueurs. Écoutez ce que le Seigneur dit. Et ma prière est que nous soyons des plus que vainqueurs, chers frères et sœurs. Amen. Donc, il est dit ici, qu'il nous séparera de l'amour de Dieu. La tribulation ou la fraise calamité, la persécution, ou la famine, ou la nuvité. Le péril, le péril ou l'épée, l'épée, la persécution. Mais dans toutes ces choses, dans toutes ces choses, les choses qu'on vient de décider, nous sommes plus que vainqueurs. Sa vie, c'est des gens les plus que vainqueurs qui ne se laissent pas arrêter. par les épreuves de la vie, la souffrance, la famine, le célibat. Je suis seul, j'ai déjà prié, j'ai donné deux ans à Dieu. Comme Dieu ne répond pas pour voir le jardin pour la même Seigneur, non. On continue à servir le Seigneur. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, la bûlée, c'est le seul qui sera sauvé. Qui pleuve ni neige qui vent dans ta vie. Parce que l'engagement que nous prenons, ce n'est pas l'engagement d'une circonstance. C'est pour la vie. Si tu meurs, c'est pour le Seigneur. Si tu meurs, c'est pour le Seigneur. Si tu manges, c'est pour le Seigneur. Si tu ne manges pas, c'est pour le Seigneur. Si tu t'habilles, c'est pour le Seigneur. Est-ce que tu t'habilles passé pour le Seigneur ? Et vous devez comprendre que quand Dieu nous appelle, nous sommes en marche un peu comme ce peuple. Dieu va nous imposer certaines choses et à nous les accepter parce que c'est une formation. Israël contre sa volonté à manger la manne et la caille. C'était les aliments qui étaient imposés par Dieu. C'est Dieu qui leur a imposé cette alimentation. Et nous sommes, en tant que chrétien, il y a des moments où les situations le Seigneur le Seigneur va nous imposer. Mais c'est pointant. Dieu a utilisé un corbeau pour nourrir Élie. C'était contre sa volonté. Imaginez un aliment dans le vec pour nourrir un être humain. Oui, le Seigneur va permettre des situations d'humiliation. Mais dans ce moment-là, il faut que tu gardes la foi. Parce que la victoire est tout à côté. Et parfois, c'est quand Dieu veut acheter qu'on abandonne et on lâche la main du Seigneur. Chez François, aucune malédition. Tu peux vivre des situations mais tu dois rester dans la main du Seigneur. Ce qui est important, ce n'est pas la situation dans laquelle tu te trouves. Aussi difficile soit-elle la situation. C'est qui compte pour Dieu ce que tu restes dans sa main. Arrête de croire que tu es maudit. Les gens te font croire. Il faut bâtir un hôtel pour être délivré de la malédition. L'hôtel a déjà été bâti il y a plus de 2000 ans. Jésus a donné sa vie. On te fait croire que si tu donnes par abîme, tu es maudit. ça, c'est un autre régime. La vie, on dit que chacun donne comme il a résolu dans son frère. Ça, une contrainte. Parce que la dîme, c'est une contrainte, c'est un impôt. Dieu est obligé. Nous ne sommes pas dans son régime. Le Seigneur a fait de nous un sacerdoce royal. Un pierre 2, verset 9. Un sacerdoce royal. Le mot sacerdoce, c'est un mot qui est lié, ça veut dire, c'est un service qui est lié au temple. Le nouveau temple est spirituel. Ce n'est pas le temple ici. Et nous sommes des prêtres, chaque enfant de Dieu. Mais on n'est pas des prêtres, à la manière des ordres. Dans le monde, vous avez des pasteurs de telles paroisses et ils ne peuvent que servir dans cette paroisse. Chez les catholiques, vous avez des prêtres catholiques. Un prêtre catholique ne peut pas aller au officier dans une dénommation pantecôtiste ou épicée. Il va évoluer dans sa circonscription jusqu'à sa retraite et sa mort. Et c'est comme ça. En Angleterre, le roi d'Angleterre a des prêtres anglétiens qui lui sont attitués. le roi d'Angleterre a une chapelle. Et ce n'est pas n'importe quel prêtre parce qu'il est catholique, ce n'est pas n'importe quel prêtre qui est officier devant lui. Il a des prêtres qui lui sont attitués. et la Bible nous dit que nous sommes un sacerdoce royal. C'est-à-dire des prêtres au service du roi. Le roi, c'est-à-dire c'est Jésus en fait. Tu es un prêtre pour le Seigneur. Apocalypse chapitre 1 4 à Saint nous dit à celui qui nous aime et qui nous a lavé de nos péchés par son sang. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs de Dieu. On ne sert pas une dénomination. Voilà. On sert le royaume de Dieu. On sert Dieu en esprit et en vérité. On a été appelé par lui et pour lui. Quand nous allons comprendre que notre vie appartient à Dieu, notre vision des choses va changer. J'ai fait ça dans le Seigneur. Dieu va intensifier sa présence à nous. Nous serons conscients de notre véritable identité. Nous sommes un peuple de vitorieux. Même si tu es né de nouveau, maintenant tu viens de naître à la vie de nouvelle. J'ai dit la malédiction ne peut rien contre toi. On fait des incantations et on en fera. Ça ne peut rien. Tu dois te donner en termes à Dieu. C'est le temps qui nous manque. Si on peut être chrétien et être victime de la sorcellerie, il y a des causes. Il y a des causes. Il y a des sorciers pour vous frapper, il y a des sorciers qui tue même des pasteurs. Juste parce que ces gens-là ouvrent des portes. Ils sont mélangés. qui ne sont pas de la vie de Dieu. Ils sont mélangés. Ici en Afrique, le jour où on est dans les assemblées, la nuit, on est chez les madameaux. Ça fait des portes, ça ouvre les portes aux mauvais esprits. Quand on s'engage avec Dieu, c'est pour la vie. Dieu ne se mélange pas. Si tu vas vers d'autres dieux, le Seigneur va se rétirer et va te rétirer. Et tu deviens une proie. Une proie pour l'ennemi, pour les sorciers de ta famille. Ils peuvent te bloquer, cherchent ta destinée. Ils peuvent t'empêcher de rentrer dans la promesse de Dieu, de vivre le plan de Dieu pour ta vie. Il faut que tu reviennes à lui de tout ton cœur. Et si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Mais nous servons un Dieu tout-puissant. Il a autorité sur toute autorité. Vous savez, les hôtels ont été rigés dans ce passage. les hôtels ont été érigés. Les animaux ont été offerts pour bloquer la progression de ce peuple. Pour bloquer l'expression de ce peuple. Mais ça a été nul et sans effet. Amen. Chers frères et sœurs, sachez que même pour nos enfants de Dieu, il y a des défaites qui valent des victoires. Ce qui peut te paraître défaites, c'est une victoire. il faut rester dans la main de Dieu. Et que Dieu nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ton dessein. Nous devons changer notre vision des choses, notre façon de voir. Alléluia. Nous sommes dans le parti des vainqueurs. parce que Jésus a vaincu. Il est la tête. Nous sommes membres de son corps. Donc si la tête a vaincu, si la tête a autorité sur Satan, si la tête se réjouit, s'élève de l'habitoire, laissez-le le corps qui est en jour. Mon ami, greffe-toi, greffe-toi en Christ. Greffe-toi. C'est une greffe sans anesthésie. Ça fait mal. Greffe-toi, chère-sœur. Attache-toi au Seigneur. Tu verras la gloire de Dieu. Les gens pensent qu'il faut aller aux Etats-Unis pour rejeter. Oui, tu auras ton visa. Ton visa. Ton visa. Ce n'est pas vrai, chère-sœur. Il y a la pauvreté. Les Etats-Unis, c'est le pays le plus puissant du monde. C'est le pays où le taux de pauvreté est le plus élevé dans le monde. Le pays le plus puissant du monde, c'est le taux de pauvreté le plus élevé dans le monde. quel paradoxe. Il y a la pauvreté partout, chère-sœur. Même chez les Jordans, j'ai des vidéos où on va donner la nourriture qui vit sous le tente. Même le sol. Avec des chiens. Il y a la pauvreté partout. Il n'y a pas de lieu où Dieu ne puisse se révéler. Il faut sortir cet évangile des rêves-là. Il faut rester Dieu te bénit là où il te veut. Tu vas rester là où Dieu te veut. Si c'est en Afrique, c'est en Afrique qu'il va te bénir. D'accord? Isaac était... Les gens fuyaient la ville de Guéhar dans la Bible. À cause de la sécheresse, il y avait la sécheresse. Il y a le projet via la pauvreté. Ils allaient en Égypte et Isaac croit entendre la voix de Dieu parce que c'était un homme de l'Esprit. Dieu lui a demandé de rester dans cet endroit là où tout le monde fuyait. Et les coutumes disent qu'il a sémé et il l'a récolté au sanctubre. Cet homme est devenu fort riche dans un endroit où rien ne procède. C'est Dieu qui fait croître. Il change les déserts en étant les lieux arrivent en source d'eau chère Président Seigneur. Ayons confiance à Dieu. En toi j'ai mis ma confiance et il ne faut pas que ce soit que des mots. Ayons véritablement confiance en Dieu et dans ses promesses. C'est lui qui a accompli toutes choses chère Président Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui sont malades là-bas. Si les gens ont avancé Sous-titrage Société Radio-Canada